Je m'appelle Arthur, j'ai 10 ans quand l'électricité a-t-elle été inventée ? Salut Arthur et merci pour ton super dessin très très fouillé, très complexe avec plein 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 de détails. Bon déjà on a la forteresse médiévale, ça va de soi. Ensuite on a des jolis champs qui étaient ma foi fort utiles quand même à l'époque et puis toujours aujourd'hui. On a un cimetière, des maisons, même la petite charrette avec le foin, un homme pingouin qui se réchauffe près du feu et, et très très important, qu'on voit la finesse du détail, un rat dans le grenier. Ça les rats c'est pas cool. Avant toute chose, l'électricité est présente à l'état naturel. On la retrouve dans les éclairs par exemple mais aussi dans certains animaux comme des anguilles électriques qui produisent un fort courant. On ne peut donc pas parler d'invention de l'électricité mais plutôt de sa maîtrise ou de sa découverte. Déjà dans l'antiquité, on utilisait les poissons électriques pour soigner des patients atteints de migraines mais on ne savait pas vraiment expliquer pourquoi ça fonctionnait ou pas. Certains scientifiques comme le philosophe Thalès de Millet ont aussi remarqué certaines choses étranges. Par exemple, quand on frotte un morceau d'ambre, eh bien il se met à attirer quelques petites poussières, quelques petits objets que l'on met à côté. Mais pourquoi ? Ça il est bien incapable de l'expliquer. Et pour cause, c'est seulement plus de 2000 ans plus tard qu'un physicien, Charles Auguste Coulon, découvre la réponse. Quand deux objets sont chargés en électricité et sont placés côte à côte, il se passe quelque chose entre eux, il y a une interaction. Et ça c'est très important puisque c'est la base de l'électricité. Tout ça c'est bien beau, ça nous permet de comprendre, mais comment est-ce qu'on la produit cette électricité ? Il faut attendre 1800 pour qu'un autre physicien, Alessandro Volta, invente la première pile de l'histoire de l'humanité. Si on veut absolument parler de l'invention de l'électricité, alors c'est bien cette date qu'il faut retenir, car c'est à partir de là que tout va commencer. Après Volta, de nombreux scientifiques vont essayer d'améliorer sa pile et beaucoup vont tenter plein d'expériences. Cependant, l'électricité reste principalement dans le domaine de la recherche et peu de gens y ont vraiment accès. C'est un certain Thomas Edison, un américain, qui invente en 1879 une ampoule permettant d'éclairer efficacement grâce à l'électricité. Il en profite pour construire la première centrale électrique, ce qui donne le top départ à toutes les autres villes. Bientôt, tout le monde a sa centrale électrique, tout le monde a accès à l'électricité, tout le monde a des ampoules pour s'éclairer et tout le monde sait à quel point l'électricité va changer la vie des hommes à tout jamais. Aujourd'hui, l'électricité est présente partout et tout le temps. Sans elle, on n'aurait pas de lumière, pas de chauffage, pas de voiture, pas d'internet, pas de vidéos, pas de nota bene, ça serait triste quoi. Voilà Arthur, j'espère que tu es satisfait de la réponse que je t'ai donnée et puis bah si ça te plaît, n'hésite pas, partage la avec tes copains. Moi je vous dis à la prochaine, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501